On a essayé, non pas de la parler à la place des gens, mais de les faire parler à chaque fois. C'est-à-dire qu'on est à la fois du côté des victimes et de l'horreur de ce qu'ils vivent au moment où ils le vivent, mais aussi on voit les terroristes et les djihadistes en action. On voit comment ils parlent, on voit ce qu'ils disent, on voit à la fois leur froideur, leur folie, leur idéologie, leur absence d'état d'âme total, que ce soit dans la façon dont ils tuent, la façon dont ils vont essayer de contacter les journalistes à un moment donné. On raconte comment ça se passe dans chacune des rédactions. On raconte des scènes absolument incroyables où les caméras de télévision sont pratiquement à suivre pas à pas les policiers dans la traque des couachis, ce qui va susciter des colères mémorables du ministre de l'Intérieur, qui va susciter une réorganisation aussi de la police et une nouvelle façon de travailler. Ce sont des journées absolument dramatiques, des journées d'horreur, des journées de sidération. Et comme toujours, il y a dans ces journées-là des moments à la fois de courage extraordinaire et aussi des moments comme ça presque cocasses, comme dans les enterrements, comme dans les moments les plus terribles. Et ça aussi, ça nous a été raconté par les gens qu'on a vus, notamment le chef des pompiers de Paris, qui est le premier à arriver à Charlie Hebdo, qui va avoir des scènes terribles et qui, quand il redescend du siège de Charlie, tombe sur François Hollande, qui lui aussi est totalement bouleversé et qui lui dit « bonjour mon général » parce que, voilà, il ne sait plus où il est. Bien sûr, François Hollande, à cette époque-là, est au plus bas dans les sondages. Donc il voit, il sait très bien qu'il joue là, à travers ces événements, sa nouvelle image, qu'il va se forger une nouvelle statue pour les mois qui viennent. Et d'ailleurs, il les gère plutôt bien, ces événements, ça se passe plutôt bien pour lui. Et à un moment donné, il va avoir cette phrase auprès de ses collaborateurs, en parlant de la droite notamment, « Il me prenait pour un charlot et maintenant ils vont me soutenir en tant que Charlie ». Merci.